Et j'appelle donc Danone et Artefact, je crois. Eh bien merci, installez-vous, on a 20 minutes. Voilà, on a jusqu'à 10 heures. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, waouh, c'est quand même très impressionnant de passer après un grand monsieur, des grands messieurs comme cela, sur des sujets aussi stratégiques. Donc je suis Caroline Lemoyne, je suis responsable de l'activation chez Danone Produits Frais France, l'activation consommateur et shopper. Donc on va se parler entre autres de publicité. Et je suis ravie de partager ce moment avec Vincent Luciani, qui est directeur général d'Artefact, qui vous en dira deux mots, qui est une start-up, tu vas présenter plus spécifiquement, mais en tout cas, qui est extrêmement agile, comme toutes les start-up, mais surtout des vrais cerveaux avec beaucoup d'humilité qui nous ont accompagnés tout au long de ce parcours. Vincent, si tu veux dire deux mots sur Artefact, peut-être. Merci Caroline pour l'introduction. Bonjour à tous. Voilà, donc je suis Vincent Luciani, directeur général et cofondateur d'Artefact. Donc Artefact, on est aujourd'hui 80 salariés. C'est une entreprise qui a été créée il y a trois ans. Et nous, on est spécialisé dans tout ce qui est innovation autour de la data dans le marketing. Et donc le cas qu'on va vous présenter, c'est un cas qu'on a mis en place depuis quelques mois, avec Danone, qui est un autre client qui nous accompagne depuis quasiment le début de la création d'Artefact. Et donc on est très heureux de vous présenter aujourd'hui. Alors, je vais commencer par cette petite citation que je présentais déjà il y a quelques années, qui reste malheureusement vraie en ce qui concerne la pub. Et ça montre bien qu'on a aujourd'hui encore des consommateurs qui sont extrêmement sollicités pas toujours à bon escient. Et finalement, quels que soient les channels, ça s'est plutôt multiplié. Et au-delà de qu'est-ce qu'on leur raconte, il y a aussi le comment est-ce qu'on raconte cette histoire. Et c'est là où on voit qu'on a déjà quand même des premières choses à mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, finalement, le conso de Zetour, je crois que c'était Avast qui avait mené une étude qui expliquait que finalement en Europe, 90% des marques pouvaient disparaître, les consommateurs s'en ficheraient. Donc, clairement, nous, on a un vrai enjeu. Je dirais que notre seule priorité, c'est de proposer la meilleure expérience. Et une expérience, finalement, c'est assez vaste. Donc, quand on est une entreprise industrielle, la première chose, évidemment, la première expérience, c'est le produit. Donc, on peut mettre tout notre savoir-faire, tout notre R&D pour évidemment proposer les meilleurs produits de qualité. Ça, c'est une évidence. Mais une expérience, c'est au-delà d'un produit, c'est bien entendu des services que l'on proposait. Mais c'est aussi, évidemment, la façon dont on va solliciter nos consommateurs et nos shoppeurs. Donc, ce sont les histoires qu'on raconte. Ce sont les contenus qu'on leur propose et la façon dont on va le faire. Pour proposer cette meilleure expérience, il nous semble qu'évidemment, au-delà de cette responsabilité, notre engagement, c'est évidemment de comprendre nos clients, comprendre nos prospects, comprendre les consommateurs et les comprendre, c'est savoir les connaître, finalement, savoir ce dont ils ont envie, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils pourraient avoir envie de faire pour finalement être le plus pertinent, le plus adéquat possible pour les solliciter à bon escient. Et si et seulement si on a rempli, j'irais, ces deux conditions, on pourra accroître la performance. Finalement, c'est le triple win, je dirais, le trio gagnant. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de performance si notre consommateur et notre shoppeur n'est pas satisfait et si on n'est pas en considération avec lui. On ne peut pas demander à quelqu'un de nous considérer si nous ne le considérons pas. Donc, évidemment, on a commencé par balayer devant notre porte en se disant, quelle expérience on peut apporter, on fait des magnifiques produits, comment est-ce qu'on peut rendre attractif justement notre proposition de valeur ? Et on a un programme, je ne sais pas si vous êtes au courant, j'imagine certains d'entre vous, on a engagé ce triple chantier qui, évidemment, comment est-ce qu'on accroît l'expérience client ? Il y a différents enableurs, c'est-à-dire que la data va être au cœur de ce chantier de transformation pour justement développer l'expérience client. Mais c'est bien de savoir ce que l'on veut aussi, nous, à l'interne, ce que l'on peut développer, mais pour que ça fonctionne, il faut réussir à mettre une organisation en mouvement à l'interne et aussi à l'externe puisque, par définition, on ne travaille jamais seul. Donc, le premier chantier, c'est l'expérience. On a un programme relationnel et on avait un programme relationnel à la CRM depuis une vingtaine d'années qui a pris différentes formes, qu'on a refondu complètement il y a de ça un peu plus d'un an et demi. Et ce programme, c'est un programme qui est multimarque. Donc, à l'origine, c'était essentiellement un programme transactionnel et c'est clé, c'est stratégique, ça reste fondateur. Bien entendu, c'est important de pouvoir récompenser nos consommateurs et nos shoppers, leur proposer des choses en avant-première. Mais on l'a aussi enrichi avec des nouveaux contenus qui sont autour de l'art culinaire parce qu'évidemment, il faut que ça soit cohérent, nous, avec notre positionnement, avec notre proposition de valeur en général, avec notre métier. Donc, des contenus autour de l'art culinaire, mais aussi des services et des services dont l'objectif est d'être le plus personnalisé possible. C'est formidable de proposer une expérience, mais si c'est la même pour tous, finalement, si je reviens à la première citation, on ne remplit pas, ça ne correspond pas forcément aux besoins de chacun. Donc, c'est comment est-ce qu'on a une approche qui est beaucoup plus personnalisée. C'est ce que l'on a mis en place avec une application qui permet de définir des recettes personnalisées en fonction de vos besoins, de la composition de votre foyer, ce que vous aimez, et ce que vous n'aimez pas. Et ça apprend en fonction de vos usages. Et le dernier élément, évidemment, de l'expérience, on en parlait tout à l'heure, c'est l'activation. L'activation, c'est le quoi, quel message, et c'est aussi le comment, sur quel canal. L'objectif, évidemment, de tout ça, et je pense que tout le monde aujourd'hui a cet enjeu-là, et en grande partie le développe déjà, c'est comment est-ce qu'on adresse le bon message, au bon moment, à la bonne personne, de façon assez simple. Pour réussir à faire ça, évidemment, ça signifie de se mettre en branle pour avoir un chantier data et créer les bonnes infrastructures. Et les bonnes infrastructures, c'est avant tout mettre le client au cœur de ce chantier-là, puisque l'objectif final, c'est bien entendu, toujours, d'avoir le consommateur qui est au cœur et de comprendre ses besoins. Donc c'est comment est-ce que finalement, des outils, des technologies, des bases de données que l'on a, que l'on avait, que l'on enrichit avec un outil qui est la DMP, et que justement, les équipes d'artefacts nous ont aidés à implémenter, comment est-ce qu'on arrive à faire converger toutes ces informations-là, comment est-ce qu'on arrive à collecter finalement toutes ces informations que l'on collecte d'une façon générale, mais qui n'étaient pas unifiées, dans un même endroit, avec pour objectif de mieux comprendre finalement quels sont les comportements, quels sont les historiques de comportement pour justement être le plus pertinent possible. Donc ça, évidemment, travailler avec ce type d'outils et, je dirais, faire converger cette connaissance, ça a le bénéfice d'accroître évidemment la population qui est adressable, mais adressable, c'est-à-dire des personnes qui sont d'accord, des personnes qui sont susceptibles d'être intéressées et qui montrent justement leur intérêt. Le deuxième avantage et enjeu, c'est comment est-ce qu'on a justement une meilleure connaissance de ces clients et de ces prospects, c'est-à-dire que quand on propose beaucoup de services et beaucoup de contenus, que ce soit du transactionnel, que ce soit du contenu, que ce soit on est sur un programme multimarque, on map beaucoup de territoires, on a plein de produits différents et tout le monde n'a pas envie de la même chose. Donc il faut qu'on sache ce dont chacun a envie pour être certain, finalement, toujours pareil, de le solliciter à bon escient et de ne pas le déranger, parce qu'on sera comme tout le monde, le phénomène des ad blocs concerne finalement l'ensemble des produits et des services et des publicités, on n'y échappe pas, donc c'est comment est-ce que finalement on est en accord avec les enjeux et les besoins de nos consommateurs. Évidemment, le matching des bases, donc les informations que l'on a nous à l'interne, mais c'est comment aussi on travaille avec les acteurs du marché à l'extérieur, entre autres dans des logiques d'acquisition, ou par définition, là encore, un certain nombre de bases existent et on fait en sorte de ne pas dupliquer les choses et pas dans une logique de répétition insupportable, et donc d'avoir le mauvais message, j'irais, c'est avoir aussi le légitime investissement. Une fois qu'on a fait ça, et qu'à l'interne on a défini les bonnes infrastructures, c'est comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on le met en œuvre. Donc évidemment on n'est pas tout seul, on travaille avec beaucoup d'interlocuteurs et toutes les problématiques digitales et d'activation digitale, vous savez aussi bien que moi, ça fait appel à de nombreux interlocuteurs, de nombreuses agences, qu'elles soient techniques, qu'elles soient contenues, qu'elles soient d'activation, et ce qui est vraiment super intéressant, c'est que là vous voyez finalement et c'est logique, beaucoup d'acteurs du marché aujourd'hui se sont développés, il y a eu des intégrations verticales, horizontales, finalement il y a une multiplication des métiers au sein même des agences, et avoir une clé d'entrée par acteur fait que ça complexifie évidemment les sujets. Donc nous notre enjeu a été de finalement si on passe dans une logique métier versus une logique agence, vraisemblablement ça simplifiera, ça fluidifiera les process et aussi le bénéfice pour nous, mais comme pour nos partenaires, c'est d'avoir une vision beaucoup plus transversale des sujets, aussi beaucoup plus unifiée, donc ça soit performant pour tout le monde. Donc l'enjeu ça a été de comment est-ce qu'on met tout le monde autour de la table, nos experts data, quelle que soit l'agence, que ce soit l'agence média, que ce soit l'agence CRM, que ce soit les personnes d'artefacts, les personnes qui gèrent les bases de données, finalement toutes ces personnes-là qui ont un sujet en commun, qui sont la data, le contenu, l'activation, on arrive à réunir les experts ensemble de chacun de ces sujets pour qu'ils puissent co-construire ensemble et qu'ils puissent surtout avoir les bons learnings, les bons insights pour apprendre et continuer à développer ensemble. Donc ça c'est vraiment clé, sans ça, c'est possible, mais alors c'est vraiment extrêmement compliqué et surtout on va beaucoup moins vite. Vincent va vous raconter l'application sur un exemple concret, un case qu'on a mis en place, de ce que ça nous a permis de faire et des résultats. Merci Caroline. Donc en fait, maintenant je vais vous illustrer, donc Caroline vous a bien expliqué un peu tous les enableurs qu'on a mis en place conjointement avec Danone pour justement favoriser ces processus digitaux et la communication digitale, donc les outils, la data, les process, l'organisation. Moi je vais vous illustrer sur un exemple concret, comment concrètement on a fait vivre cette organisation et ces outils dans le cadre d'une campagne qui est la campagne fil rouge de Danone. Donc la campagne fil rouge, l'objectif c'est de communiquer globalement de façon dans la durée pour à la fois recruter des nouveaux fans de Danone, des personnes qui sont intéressées par la proposition de valeur de Danone et les faire interagir avec les différents services et le plus possible dans la durée. Donc ça c'était un petit peu l'objectif qu'on s'est fixé sur cette campagne. Ce qui est intéressant, comme Caroline vous l'a expliqué, c'est la proposition de valeur de Danone, elle est hyper variée. Vous allez à la fois trouver des coupons pour des gens qui veulent faire des économies tous les mois sur leurs produits au quotidien, vous allez trouver un programme de recettes qui est vraiment très très riche et très varié, vous allez trouver une application mobile, vous allez trouver un planificateur de recettes qui aide à faire ces recettes au quotidien et qui est fabriqué sous forme de machine learning, c'est-à-dire qu'ils s'adaptent en fonction de vos différents choix. Il y a vraiment une proposition de valeur qui est hyper variée et la difficulté c'est d'arriver sur le digital à pouvoir communiquer de façon très simple et personnalisée aux différents clients ou prospects en fonction de ce qui les intéresse. Donc ça c'était vraiment l'enjeu. Et donc pour ça en fait on a mis en place un process sur cette campagne qui est finalement assez classique, la stratégie, donc définir un peu les objectifs et les différents messages qu'on souhaite passer, produire les contenus, cibler et puis finalement mesurer. Ce qui est intéressant avec ce process et les deux choses qu'on a fait de façon différente, c'est que c'est un processus qui est à la fois collaboratif. Donc Caroline nous a expliqué tout à l'heure, on a mis en place trois pôles, un pôle qui est un pôle de contenu, un pôle qui est un pôle data et un pôle qui est un pôle d'activation. On va dire que historiquement les différents pôles se refilent un petit peu la balle d'étape en étape et ici ce qui est intéressant c'est que tous les pôles contribuent étape en étape à construire finalement les différents produits finis et les différents messages. Donc d'abord c'est un processus collaboratif, c'est ça qui est intéressant. Et deuxième aspect intéressant c'est que c'est un processus itératif. C'est-à-dire qu'on ne se satisfait pas quelque part du premier résultat et comme vous voyez c'est quelque part une boucle. Et je vais vous l'illustrer sur un exemple concret, mais la mesure de la performance des actions fait qu'on corrige aussi, pas en temps réel mais de façon on va dire hebdomadaire ou tous les mois, le dispositif pour justement l'améliorer au fil de l'eau. En fait on ne se satisfait pas de ce qu'on a fait au tout départ et c'est ça qui est important. Le premier point c'est justement le point de la stratégie. Et donc là nous on est une agence data, donc on a proposé sur cette stratégie une approche qui était une approche data. Et donc là l'idée c'est qu'aujourd'hui beaucoup de gens consomment Danone, je pense quasiment à peu près tout le monde dans la salle, je ne vais pas faire l'essai, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et le problème c'est que peu de gens finalement sont inscrits au programme de filetée de Danone. Et donc l'objectif ça a été, comme vous le disiez Caroline, d'essayer sur l'ensemble de la masse de gens qui consomment des produits Danone d'en savoir un peu plus. Et donc pour ça on a mis en place ce qu'on appelle un partenariat seconde partie, c'est-à-dire quelqu'un qui nous a aidé à enrichir le profil des gens qu'on connaissait, à recruter des nouveaux profils pour finalement en savoir un peu plus. Et donc ce partenariat seconde partie nous a permis de comprendre finalement un peu plus les comportements vis-à-vis de la marque Danone, chose qu'on n'aurait pas réussi à comprendre en se focalisant uniquement sur les assets de Danone. Et donc on a réussi à comprendre comme ça. Même si on a déjà une segmentation qui est extrêmement fine. Absolument. Segmentation existante qui est déjà extrêmement fine, mais centrée sur les actifs de Danone. L'objectif c'était d'aller chercher des renseignements à l'extérieur de Danone pour pouvoir enrichir un peu cette base de données. Donc on a comme ça construit, en clusterisant quelque part les différentes informations qu'on avait, trois sous-segments. Un segment qui correspond à des gens qui sont intéressés par des valeurs de bien-être. Donc ça c'est des gens qui sont intéressés plutôt par des repas healthy sur la santé. Un segment de gens qui sont intéressés par ce qu'on appelait de l'indulgence. Donc là c'est plutôt orienté vers de la gastronomie. Et un segment de gens qui sont orientés sur des valeurs de partage. Donc ça c'est typiquement des valeurs autour de la famille. L'étape d'après ça a été de finalement construire, utiliser ces différents segments d'individus pour finalement produire des contenus. Et donc là on a adapté une approche qui était une approche symétrique. C'est-à-dire qu'on a à la fois décidé de parler aux consommateurs, mais tout en véhiculant les messages de Danone. Il reste une minute c'est ça ? Il va falloir que j'accélère. Et donc l'idée ça a été de croiser à la fois ces différents segments et finalement les messages que voulait donner Danone, qui étaient à la fois orientés sur des valeurs de marque et à la fois orientés sur des focus produits. Donc Danone, vous le savez, il y a Danet, Danonino, Activia et un certain nombre de produits. L'idée ça a été de croiser finalement ces différents produits, ces différentes valeurs de Danone avec les segments. Et donc on a produit à l'intersection de cette matrice des contenus. Ce qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui on produit beaucoup plus de contenus que ce qu'on a fait par le passé. Là vous avez aujourd'hui quasiment plus d'une trentaine de déclinaisons, alors que dans les campagnes précédentes il y en avait quasiment deux ou trois. C'est ça qui était important. L'idée derrière c'est qu'on a fait vivre ces différents contenus sur des scénarios. Et ce qui est intéressant que je vais vous présenter, j'avance un petit peu pour respecter le timing, c'est finalement de dire qu'on peut sur ces différents contenus se focaliser sur ceux qui marchent mieux. Donc là il s'est avéré qu'en stratégie d'acquisition, les contenus qui ont bien marché, c'était les contenus orientés par exemple autour du bien-être. Alors que sur des scénarios plus de retargeting, les contenus qui ont bien marché, c'était plus ceux qui étaient orientés sur de l'indulgence. Et donc finalement l'idée c'est d'adapter la stratégie de communication au fil de l'eau pour pouvoir justement améliorer la performance. Donc un petit mot sur la performance. C'est vraiment la première fois qu'on fait ce dispositif. Donc c'était un galop d'essai pour Danone et pour nous. Je pense qu'on est vraiment fiers des premiers résultats. C'est-à-dire que ce dispositif a permis de faire une meilleure performance que l'année dernière en 2015. Et ça a aussi permis de faire une meilleure performance que le panel CPG France. Donc on est vraiment fiers du dispositif. Et c'est quelque chose qu'on va du coup continuer à travailler dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Toujours sur cette campagne fil rouge. Un petit bilan avant-après. Je pense que ce qui est intéressant c'est de regarder, avant on était en 2015 sur 9 créas, on est passé à 32. On était sur 2 audiences, on est passé à 11. On avait un temps de production de mise en ligne qui était à 5 semaines avec ce processus collaboratif. On est passé à 3 semaines. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a fait ça dans une logique de maîtrise des coûts. C'est-à-dire qu'on n'a pas dépensé, les coûts créas ont été maîtrisés entre avant et après. Et du coup il y a une réduction significative du coût par créa. Et ça je pense que c'est aussi intéressant de dire qu'on a réussi à maîtriser les coûts sur ce dispositif. Oui et surtout au-delà de ça, vraiment l'enjeu, ce que l'on voit, cette slide est très illustrative, c'est qu'on a mis vraiment le consommateur au centre. On a toujours un enjeu de reach, d'aller toucher un maximum de personnes, mais de façon la plus personnalisée possible. Et c'est vraiment comment est-ce qu'on raconte des histoires tout au long de l'année. Merci à tous les deux. Merci à tous. C'est de la science, le digital, ça devient...